Alors ici on est dans la deuxième salle et on comprend très vite finalement l'approche et le concept de l'exposition, si tant est on peut parler d'un concept, parce qu'une œuvre en amène une autre, un élément dans une œuvre amène un élément dans une autre œuvre, donc le spectateur est amené comme ça à jouer d'œuvre en œuvre, à construire sa propre présentation, son propre système narratif. Alors ça peut paraître conceptuel, mais alors là c'est vraiment très clair, parce que la chose la plus essentielle et fondamentale que l'on peut faire dans cette salle, c'est de compter. Oui, et ça c'est un peu les artistes qui nous guident dans ce genre de règles du jeu que nous proposons aux visiteurs, parce que les artistes savent jouer avec des éléments extrêmement simples de cet ordre-là, et donc c'est quelque chose qui est quasiment enfantin, mais qui peut-être nous ramène justement à des réflexions extrêmement intéressantes par rapport à l'art et qui ne sont pas forcément ces réflexions savantes que nous impose l'histoire de l'art, mais qui sont beaucoup plus évidentes et qui ont une espèce de caractère quotidien. Alors on passe effectivement d'une peinture avec un personnage, puis deux, deux et trois, etc. On peut faire le tour de la salle. Alors ce n'est pas toujours le nombre de figures qui intervient, il faut à chaque fois regarder très précisément. Dans toute cette exposition, c'est l'observation et le regard qui jouent un rôle essentiel, parce qu'on passe de cinq figures à six et tout d'un coup, on a un porte-montre tout à fait extraordinaire, qui est un turc, etc. Et lui, il est tout seul, mais si on regarde l'heure indiquée par l'horloge, c'est le sept. Et on passe ensuite à la prière avec ces vies personnages alignés qui sont dans un repas extrêmement solennel et austère. Et on poursuit jusqu'à la douzaine avec ce très, très bel exemple d'ailleurs de comptage, parce qu'on a cet éventail qui, en fait, représente douze soldats. Et si on le replie, eh bien, il n'y en a plus qu'un. Et alors les chiffres peuvent être aussi très complexes, parce qu'on voit avec Romano Palca, qui est ici au centre de l'espace, que ces chiffres peuvent devenir, on peut compter jusqu'à douze, mais même si on compte jusqu'à douze, ça peut devenir extrêmement complexe. Voilà. Et Romano Palca, comme on le sait, a continué à compter en inscrivant ces chiffres, chaque fois avec une idée de plus sur la toile, jusqu'à sa mort. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –